Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et réactions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 25 mars 2013. Vous avez été en majorité haussier sur cette séance et au début de la séance vous avez eu raison. Pour vous dire la vérité, d'ailleurs quand j'ai vu qu'on ouvrait au-dessus de la moyenne mobile à cette séance, j'étais également plutôt optimiste puisqu'on avait fait le plus dur, on avait ouvert au-dessus de ce qui capait les cours à la hausse depuis deux séances et donc normalement la voie était ouverte pour qu'on termine de belles façons. L'accord chypriote avait été salué et puis des inquiétudes sont venues sur une éventuelle généralisation de ce qui se passe à Chypre et finalement, regardez la volatilité qu'il y a eu sur cette séance entre le plus haut 3837 et le plus bas ici 3719, plus d'une centaine de points sur une seule et même journée, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu pareille séance. Bref, l'optimiste s'est vite évaporé pour revenir au réel, c'est-à-dire une clôture sous la moyenne mobile à 20 séances qui est plate et donc nous sommes sans tendance sur l'indice parisien. Alors une nouvelle fois, la M7 s'est imposée en clôture comme résistance et puis les éléments négatifs s'accumulent au point de vue de l'analyse technique puisque dans un premier temps, nous clôturons sous ce retracement Fibonacci ici des 50%. Si vous avez suivi le dernier webinaire que j'ai fait, c'était le sujet, les retracements Fibonacci. Vous savez que quand on clôture sous un retracement, généralement la théorie dit que la voie est ouverte pour aller chercher le retracement suivant, c'est-à-dire un contact avec les 61,80% de l'ensemble de ce mouvement aussi, c'est-à-dire un contact normalement avec la zone des 3704 points. On notera également que l'on a comblé le gap ici qui s'était ouvert entre le 4 mars et le 5 mars. Donc bravo à vous si vous avez joué le comblement de ce gap. Ça n'aura pas mis très très longtemps à se faire d'ailleurs. Et puis autre élément négatif au point de vue graphique, c'est cet avalement baissier puisque regardez, la longueur de la bougie rouge avale complètement le petit corps de bougie verte qu'on avait précédemment. Et ça, c'est un signal quand même assez négatif. A noter que ce signal a plus de puissance quand il intervient après une tendance haussière, alors que là, ça a déjà consolidé, mais enfin bon, ça n'inspire rien de bon quand même. D'autant que la M7 prend la fâcheuse direction d'un éventuel croisement avec la moyenne mobile à 20 séances, c'est pas encore fait, mais bon, ça pourrait se faire rapidement, surtout à coup de séances avec des baisses de cette ampleur, pas au niveau du score, mais au niveau de la bougie par rapport à l'ouverture surtout. Parce que sinon, au niveau du score, c'est pas dramatique, 1,12% de baisse, mais franchement, graphiquement, c'est quand même assez moche. Donc sans tendance au point de vue graphique, au niveau des indicateurs techniques, c'est pas bon du tout. Troisième séance sous le signal du MSCD, le stochastique est sous son signal et plonge vers la zone de survente, et le momentum est négatif. Franchement, là, il faut bien chercher les éléments positifs, j'en vois pas beaucoup. Ce matin, c'était assez encourageant, cette ouverture, et puis on termine de façon complètement médiocre. Voilà, alors, je vais encore revenir au point de vue de l'hebdo pour faire l'analyse technique la plus objective. C'est le rôle que je me suis fixé quand je vous propose des analyses du CAC. Effectivement, donc, au point de vue journalier, donc la situation dégradée. Maintenant, je rappelle quand même qu'on a assisté déjà à des consolidations de forte ampleur. La semaine du 4 février, on a abandonné quand même plus de 3%, plus de 124 points. Et puis là, vous voyez, déjà sur la semaine, on est à 42 points. La consolidation qu'on avait vue courant février avait amené l'indice à venir chercher la moyenne mobile à 20 séances. On avait cassé la M7, on avait été chercher la M20. Bon, ben là, si on clôturait la semaine de cette façon, évidemment, on la commence la semaine, c'est bien trop tôt. Mais si on clôturait, par exemple, la semaine de cette façon, eh bien, le risque serait d'aller chercher la M20. Mais comme cette M20 est croissante, eh bien, elle pourrait tout à fait jouer son rôle de support, comme ça a déjà été le cas quand on est venu la percuter au point près le 25 février. Et puis après, même si on avait eu une consolidation forte, ça ne va pas empêcher l'indice de faire encore un plus haut annuel semaine du 11 mars. Donc, effectivement, consolidation, effectivement, ce n'est pas joli au point de vue du journalier. Maintenant, il n'est pas dit non plus que les haussiers se laissent bouffer tout cru comme ça et n'aient pas envie de défendre cette M20. Donc, méfiance, parce que la M20, elle n'est plus très loin maintenant. Elle est à 3679. Voilà, donc, sinon, eh bien, on retourne au journalier pour essayer de se fixer quelques repères. Si vous êtes acheteur du CAC, eh bien, évidemment, il faut être le plus prudent possible puisqu'on n'est pas en tendance haussière, on est sans tendance au point de vue journalier. C'est la pire des situations pour trader. Soit vous achetez maintenant si vous le souhaitez, puisque ce n'est pas idiot non plus, puisqu'en hebdo, on est en tendance haussière. Soit vous attendez l'application de la théorie des retracements Fibonacci qui dit que normalement, on va aller chercher le retracement suivant, c'est-à-dire que vous attendez un éventuel contact avec la zone des 3700 points. soit le retracement suivant, 3664, et puis légèrement dessous, vous avez le support noir qui contient les baisses depuis un petit moment, c'est-à-dire un contact avec les 3650, ça correspond avec la bollinger inférieure. Bien sûr, les plus bas annuels, sinon 3600 points. Plus bas qui ont été percutés, comme vous le voyez, de nombreuses reprises, ça peut être un bon support. Si vous êtes baissé sur lundi, j'ai aussi envie de dire méfiance parce que même si on a tendance à ne pas trouver d'éléments positifs sur l'analyse technique, nous ne sommes pas en tendance baissière non plus, nous sommes en tendance neutre. Donc attention quand même à ne pas s'emballer, même si c'est tentant pour ceux qui attendent une baisse plus importante. Soit vous shortez maintenant, du coup, si vous estimez que ce n'est pas fini, soit vous attendez par précaution un éventuel test de la M20, 3778, ou de la M7 qui est décroissante et donc peut jouer un rôle de résistance à 3792. Sinon, au-dessus, vous avez toujours, bien sûr, les plus bas annuels 3871. Voilà, donc pour résumer cette analyse technique, nous sommes sans tendance sur cette unité de temps avec des éléments très négatifs, avalement baissier, cassure de retracement Fibonacci, et puis indicateur technique, comme on l'a vu, très dégradé. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et je vous retrouve demain pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.